Salut à tous, une vidéo qui est un gros défi pour moi parce que j'ai eu envie de voir récemment ce qu'est devenu la Void Linux. La Void Linux, c'est une Rolling Release donc une description à flux constant qui ne se base pas sûrement sur Arch Linux ou autre c'est une Rolling Release indépendante qui utilise le système de paquets XBPS et le système d'initialisation Renit il n'utilise ni 6.5 ou 6vnit, ni système d'Runit dont vous trouvez dans le descriptif c'est un système d'initialisation très simple d'accès pour gérer un service, on ajoute ou on supprime en manière symbolique une valeur des services donc déjà c'est difficile d'affaire plus complexe elle utilise aussi LibreSSL au lieu de OpenSSL elle est très rapide dans mes souvenirs et je me suis dit, est-ce que en dehors du blabla introductif que je vous fais est-ce que je peux récupérer et installer une Void Linux en partant de la base minimale et l'installer en une demi-heure installer un ensemble avec Maté et pouvoir faire de la bureautique de base naviguer sur internet avec Firefox faire un petit peu de traitement de texte ou de tableur avec LibreOffice gérer mon imprimante HP HP 2130 et peut-être si on y arrive aussi avoir un peu de son mais est-ce que je peux faire ça en une demi-heure montre en main ou plutôt chrono en main donc je vous pour me simplifier la tâche j'avais fait en décembre 2016 un état des lieux avec l'ensemble des commandes n'est-ce pas ? c'est plus pratique parce que je n'ai pas l'ensemble sous la même mine ni sous l'esprit je vais imprimer le document donc comme ça ça me fera gagner un petit peu de temps voilà donc ça je vais le réduire ça me servira de pense-bête pour les commandes la voyette Linux c'est ça donc la dernière info date du mois d'avril il y a quand même le support du flatpack quand même dans l'autre pour une petite distribution comme ça c'est pas si mal que ça donc là je vais récupérer je vais aller sur la zone de récupération des images et on voit que les dernières en date date du 20 février dernier donc j'ouvre un terminal je vais dans mon répertoire habituel oh je vais ouvrir ça comme ça ça me permettra d'avoir une somme pour vérifier donc là je suis dans je vais mettre la racine de mon répertoire habituel voilà si j'y arrive et le chrono va commencer alors je prends la dernière en date 20 février 2017 copier le lien donc qui est 7h35 voilà 7h36 donc là je note qu'il est 7h36 donc à 8h06 je vais avoir terminé et on est go là je récupère l'image d'iso pendant ce temps là je vais vous montrer le wiki concernant tout ce qui est le wiki pour la gestion des services vous allez voir c'est très compliqué xbps void linux void media alors run it voilà activer les services c'est un simple lien symbolique parce que tous les services sont listés dans etc sv sv pour service et si on crée un lien symbolique dans le service dans le répertoire par service boum ça ajoute et active automatiquement le service en question voilà et pour éviter qu'il ne se lance au démarrage on ne veut dans ses cas volontés on rajoute le hand down vous les activez on enlève le service en question depuis le répertoire vers service est-ce qu'on peut faire plus compliqué que ça enfin plus simple que ça surtout c'est le même principe que le système ctl enable ou disable de système d pour faire plus compliqué je demande donc on essaie des paquets donc on voit quand même qu'il propose un noyau 4.11.10 par défaut je suppose que c'est celui-là alors le niveau de récupération donc là bon l'image ISO ne fait que 200 et quelques méga c'est assez rapide donc là je vais lancer la commande SHA256 la copier et la rechercher pour voir si ça colle bien SHA256 void Linux en plus ça je prends le temps de vérifier mon image ISO donc ça copier on va ici on fait ctrl F donc c'est bien ça l'image ISO colle c'est bon donc ça c'est ok on peut fermer ça on va créer une machine virtuelle donc Linux on va mettre 2.4 là on va mettre void Linux maté j'aurais pu prendre KDE mais ça aurait été beaucoup plus long installé donc comme je veux rester dans la demi-heure par sécurité 2Go de mémoire vive on va créer un disque de 128 Go voilà donc je fignole les derniers réglages donc là la vidéo est lancée depuis 3 minutes environ il en reste 27 c'est faisable voilà réseau donc on va prendre accès par pont stockage c'est bon affichage c'est bon et on est parti donc comme c'est une image du mois de février le noyau est assez récent et là l'installateur a bientôt démarré il démarrera en mode texte voilà donc là on voit que c'est des run it avec un système assez rapide par chance c'est des mots de passe qui sont neutres au niveau de l'agencement de clavier par contre void installer comme c'est un clavier QWERTY il faut taper void installer alors le R va passer par un Q si on utilise un clavier non anglophone voilà bienvenue blablabla ok donc on a toutes les étapes qu'on va faire une par une donc je vais prendre un fer si vous avez un clavier de vos racks vous pouvez en profiter donc bien sûr à chaque fois je vais gagner quelques secondes n'entend pas la première lettre nécessaire le réseau donc à faire je l'active le réseau est activé la source d'installation pour gagner du temps et avoir directement quelque chose de frais je prends l'installation par réseau le nom de la machine voilà la localisation c'est quand même mieux d'avoir un système qui parle directement votre langue pomme F le fuseau horaire E pour Europe après ça on descend probablement rien de bien mortel le mot de passer route on ajoute un compte utilisateur comme ça ça sera fait ah super il nous permet directement d'entrer le nom de l'utilisateur ça c'est sympa le mot de passe du compte utilisateur bon ok on est automatiquement avec les droits sudo audio vidéo blablabla donc ok rien à rajouter de plus j'ai ajouté le gestionnaire de démarrage et là il va nous expliquer si vous utilisez un système en UEFI ou en BIOS comme j'utilise du BIOS je vais me simplifier la tâche et là je sais ça va gueuler mais j'utilise mon bon vieux partitionnement même si ce n'est pas nécessaire je suis un vieux con j'aime être dans mes repères 512 mégas qui vont servir de partition boot on va mettre 4 gigas pour le swap même si ça sera un peu surdimensionné mieux vaut en avoir trop que pas assez mais au minimum de la mémoire vive au cas où vous voudrez hiberner votre machine 20 gigas pour la partition racine et le reste sera pour la partition des données et des comptes utilisateurs là on va configurer les systèmes de fichiers je commence par le swap là c'est la partition boot que je vais mettre en extended 2 vu la taille il n'y a pas besoin d'en mettre en autre chose là ça va être la partition root que je vais mettre en extended 4 il ne me reste plus que la partition home en extended 4 pour les répertoires utilisateurs et compagnie là on va sur back par contre et on lance installation donc nous en sommes à 7 minutes 25 environ donc il me reste 22 minutes pour installer redémarrer installer X tout le bazar c'est faisable sachant que j'ai pris mon temps déjà pour ça donc nous allons avoir un noyau 4.11.10 qui est le dernier en date je crois enfin le dernier en date en dehors du 4.12 si je vais sur kernel.org il va me confirmer ça sûrement oui c'est le 4.11.10 nous avons le 4.12.1 qui sont tous datés du 12 juillet et quand j'enregistre la vidéo le 13 donc d'hier au moment où j'enregistre la vidéo donc déjà on voit que les dépôts envoient pas mal ils envoient le pâté les dépôts ils envoient le pâté ils envoient le pâté voilà donc déjà en gros il y a une minute qui est passée et ils nous installent les paquets on voit qu'il y a des bons serveurs en face et que le gestionnaire de paquets sait ce que ça veut dire d'installer des paquets rapidement c'est une distribution il faudrait bien d'en prendre de la graine sur le plan de la velocité bien sûr de l'installation des paquets uniquement pour ça bien sûr pour le reste je ne prononce pas mais c'est quand même plus agréable d'avoir un système de paquets qui gère un paquet énorme en 10 secondes au lieu de 3 minutes c'est plus agréable l'utilisation voilà donc la base est installée là c'est la partie un peu longue parce qu'il va générer une image pour des démarrages noyaux ce qu'on appelle un NITRD ou NITRAMFS qui permet d'être sûr au moins que le noyau démarra qu'il aura en environnement démarrage pour après prendre la maître tranquillement voilà il nous génère le grub pas le fichier de configuration grub qui nous permettra de démarrer par la suite tranquillement c'est les doigts dans le nez et on redémarra et on redémarre donc en gros on en est à un peu plus de 10 minutes 10 minutes la installation est faite on peut redémarrer en comptant la récupération de l'image ISO c'est déjà pas mal il me reste encore en gros deux tiers de temps c'est faisable donc je vais me connecter avec mon compte utilisateur et là j'ai utilisé mon pense-bête donc je vais fermer oui donc là alors mon pense-bête blablabla première chose à faire blablabla donc sudo xbps install je m'installe les outils de base zip unzip p7zip nano mc alsa utils entus je vais rajouter dosfs tools si on a besoin de gérer des systèmes de fichiers au format fat ntfs 3g je vais voir si exfat utils existe sinon exfat utils si elle existe c'est pour gérer toutes les grosses cartes sd c'est-il 32Go et plus oui donc pour installer tout ça je suis aussi je m'inspire de mon expérience archi-nux ça aide un brin je vais rajouter mc ce qui me servira pour me simplifier la tâche pour l'installation des liens symboliques donc on va commencer déjà par s'occuper du son comme ça au moins on n'en parlera plus on sera sûr et certain que le son quitte à le baisser sera activé sudo alsa ctl store on va installer xorg la com xorg est fournie dans un seul métapacket et que j'ai pas envie de me prendre la tête n'est-ce pas voilà donc 79 mégas ensuite on s'occupera des imprimantes la partie la plus longue d'installation du xorg c'est quand il génère le cache ou l'entémémoire des polices c'est la partie la plus longue donc là on en est à je vous montre on en est à peu près c'est pas ça je voulais faire voilà on en est à peu près à 13 minutes donc un quart d'heure pour installer libre-fils et compagnie ça me paraît un peu faisable c'est même largement faisable et encore je prends mon temps donc là c'est la partie la plus longue pour une minute à générer tout ça c'est la partie c'est la partie c'est la partie c'est la partie la plus longue c'est la partie la plus longue la génération du cache les polices parce qu'il y a un sacré paquet à générer donc c'est un brin long un brin long un brin long un brin long voilà donc là maintenant on va s'occuper d'installer tout ce qui est CUPS pour les imprimantes NTP pour la gestion de l'heure en ligne chrony pour les tâches régulières R6.log pour enregistrer les données HP.lip Python qui doit me proposer l'interface en ligne de HP.lip système config printer et là il va nous installer pas mal de petits trucs ah oui c'est vrai après pour gérer c'est pas ça pour gérer l'imprimante je rajouterai mon utilisateur au groupe LP c'est là qu'on voit qu'il y a des gros paquets de pilote n'est-ce pas une fois que je serai passé en mode graphique je vais installer avant de passer en mode graphique l'outil Octo XBPS qui est un port d'Octopy pour Wii Linux qui me permettra de me simplifier la tâche pour certains paquets dont je ne me rappelle pas du nom on va pas non plus m'attraquer le cerveau hein on en est à 16 minutes à peu près 17 donc il nous reste 13 minutes avant que le gong ne retentisse c'est jouable voilà 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 il nous reste s' un peu C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, donc là, on va rajouter à mon utilisateur standard le support de la pression. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, on peut surtaper ses commandes, soit faire sudo mc. Voilà, et vous allez voir, c'est aussi rapide, sinon plus. Donc on va mettre var service d'un côté, et de l'autre, on va dire etc. sv. Donc il me faut cubsd, crony, ctrl xs, boum, le lien symbolique est créé, cubsd, xs, boum, le lien symbolique est créé, crony, cubsd, mtpd, ctrl xs, boum, le lien est créé, ctrl xs, boum, le lien est créé. Et on a déjà des services qui sont lancés. Donc là, le morceau de choix qui est un peu long. install.sv, débus, virtualbox, osc, guest. Comme ça, moi, je serai certain d'avoir l'affichage plein écran dans Xorg. Et on en est à 20 minutes. Donc là, ça va prendre au plus de 2 minutes, ça va être un peu chaud pour la suite, mais ça va rester utilisable. Vous voyez, on est à bientôt 21 minutes. Mais ça reste jouable. Voilà, donc là, c'est la compilation qui va prendre 2 minutes, je pense. Mais ça reste jouable, déjà, pour rester dans les clous. Même plus que jouable, je dirais. J' небольшais, voilà, c'est le pire. C'est à toi aussi, je pense. On compile ce qu'on appelle le module DKMS, ce qui permet de générer automatiquement les noyaux nécessaires pour supporter par exemple le VirtualBox ou d'autres pilotes non liés. Ça permet de générer automatiquement, en cas de changement de noyau, une version à jour, ce qui permet de simplifier la tâche de l'utilisateur. Ensuite je mettrai... bon, il faut juste que j'active ça. Et on s'occupera de maté. Donc je peux faire ça en attendant dans un... Donc sudo ln-s, etc. comme ça c'est fait là j'ai toujours le service alsac qui sera lancé au démarrage apparemment le dkms virtualbox est pris en compte donc là je fais sudo lm-s etc sv débus bar service vbox service pour que les deux soient pris en compte et là maintenant je vais installer malin merci il me démarre ok merci bien sb maté maté extra light dm gtk3 twitter ah mais ça le bête oui mais punaise mais qu'est ce qu'il me fait bon on commence à 0 gtk3 oui bon sans gt4 gritton on va y arriver sale bébête et on en est à 25 minutes c'est faisable sauf qu'il m'a ennuyé pour gtk gritter salette est ce que j'ai pas mon pari à cause de cette saleté gtk gritter non donc ça avance c'est bon dans les temps c'est pas pourquoi il n'a pas voulu m'installer l'idm gtk gritter directement c'est enfoiré nous on va se ranger voilà il va installer tout ça je peux te mettre pas le sv parce que c'est un peu trouver boss mais ça va c'est rapidement quand vous pouvez constater donc là sans lever merci voilà ça sera un peu plus rapide à installer ça va c'est un peu plus rapide à travailler ça va donc maté est presque installé ok maintenant on va installer tm gtk glitter gtk 3 glitter pardon et on va directement l'activer on va être fou furieux comme ça on va gagner quelques précieuses secondes je vais faire un clair sudo lm-s etc sb lightdm var service et normalement on doit avoir lightdm qui va se lancer voilà donc là on va installer donc là on va juste se déconnecter et se reconnecter pour que l'affichage soit correct au niveau des côtés bien sûr la sourdine est enlevé donc ce qu'on va faire clavier agencement on va rajouter clavier français voilà france et france et on va ajouter octobre xbps donc mon pari sera perdu de peu à cause du temps pris par rapport à xbps et compagnie mais déjà vous avez amaté lancé en moins d'une demi heure donc là je vous montre comment compléter l'installation ah saleté derrière l'idm il m'a fait perdre mon pari mais c'est de pas grand chose allez on y va on va finir l'installation sudo xbps install-s gksu octo xbps quoique si j'avais pas pris en compte le temps de récupération de la distribution j'aurais peut-être été de pas grand chose dans les clous ben c'est pas grave on y est presque arrivé donc grâce à notre ami octo xbps on va finir l'installation donc c'est dans l'administration octo xbps donc on va chercher par exemple libre office voilà libre office avec sa traduction on va prendre firefox avec sa traduction par contre la firefox ESR ne semble pas être traduit c'est dommage donc on va prendre firefox tout court avec sa traduction on va rajouter gimp avec le xannée comme ça au moins ça sera fait et on est parti yes à deux minutes près trois minutes près j'étais gagnant dommage alors ben c'est pas si mal que ça déjà vous avez vu en une grosse demi-heure on peut avoir un environnement bon et linux fonctionnel si cet enfoiré de l'idem m'avait pas fait part du temps aussi bon j'ai voulu faire une installation avec les pilotes virtualbox qui m'a fait perdre au moins deux bonnes minutes mais déjà en l'espace d'une trentaine de minutes vous pouvez vous faire une installation classique sur un ordinateur classique avec la voyette Linux et vous avez vu la complexité pour gérer, ajouter ou supprimer des des services un simple et un symbolique point barre je vais par contre changer le fond d'écran on va utiliser le multitâche d'un autre ami Linux pour changer le fond d'écran pendant qu'il fait autre chose s'il veut bien me charger bien sûr voilà donc on va prendre un fond d'écran un peu plus reposant on peut dire dans celui-là voilà ça sera plus reposant pour la rétine donc je suppose qu'on a tout l'ensemble ah non il faut peut-être juste faire la commande qui va bien si les éléments qui n'ont pas été rajoutés c'est pas grave on va juste lancer un terminal on veut les répertoires en français pas de problème normalement voilà on a les répertoires en français dans le système il faudra juste que je rajoute certains petits trucs mais le gros de l'installation est terminé c'est moi aussi je n'ai pas trop l'habitude de la voïd donc j'étais un brin en dehors de ma sphère de confiance on pourrait dire ça comme ça mais vous comprenez pourquoi j'aime vraiment cette distribution voilà on va mettre la météo on va prendre un petit peu de bleu ça fera du bien ça changera un peu voilà en tout cas c'est une bonne idée d'avoir rajouté octo xbps ça permet franchement de simplifier l'utilisation pour installer les paquets et compagnie et après je vous montrerai comment on finit le style remplacer le DHCP CD par un network manager et compagnie c'est tellement complexe que bon donc bien sûr on est loin des installations automatisées à la Arkanyware, Entergos ou encore H-Revenge mais c'est le plaisir de se faire soi-même son système qui compte ici donc GBFS ok donc on va installer tous les refonds de GBFS une fois qu'il m'aura après il va terminer ça installation de LibreOffice d'être un peu longue mais pas tant que cela je pense donc normalement par contre ce qui est dommage c'est qu'il a gardé en anglais ça ça c'est dommage qu'il soit gardé partiellement en anglais peut-être qu'au démarrage suivant ça passera en français donc je vais redémarrer peut-être que ça passera en français par la suite donc là je vais éteindre et redémarrer peut-être qu'au redémarrage suivant il me passera l'ensemble en français sinon je me débrouillerai pour le faire passer en français je vais forcer la main alors est-ce qu'il me passe ce système en français pour tout ce qui est applications et compagnie non il n'a pas passé en français par contre c'est dommage bon c'est pas bien grave c'est un peu ennuyeux mais tant que ça me lance l'ensemble du lycée en français c'est ennuyeux par contre qu'il n'a pas passé c'est devenu bureautique pas pourquoi peut-être un bug de la voïd si vous avez une explication je suis preneur mais normalement on doit avoir libre office qui devrait se lancer en français ah j'aime l'informatique quand ça fonctionne donc si on va dans les outils systèmes bon j'ai l'impression je ne sais pas si ça va me lancer firefox pour cubes voilà ça me lance au cubes c'est bon donc on va dans octo xbps pour terminer la configuration ah oui jbfs pour avoir tout ce qui est support des montages réseaux et compagnie les car extensions à l'accord car open terminal n'était pas installé donc je vais installer les extensions voilà voilà mais sinon ça fonctionne très bien mis à part le menu qui est en anglais je ne sais pas pourquoi pourquoi c'est resté à moitié en anglais si vous avez explication je suis preneur alors où les outils de son est-ce qu'il y a quadlibet oui il y a quadlibet oh superbe wonderful je m'excuse pour les bruits de fond ok donc sont les vidéos quadlibet je pense qu'il y avoir mpv est-ce qu'il y a gnome mpv par contre nom mpv non il y a peut-être un same player oui il y a un same player donc ça y a un pv je suppose ah non il installe je vais voir je vais voir je vais voir s'il se lance tout seul ou s'il m'installe autre chose ça a besoin d'autre chose pour fonctionner on va utiliser un propre player comme un hacker on va utiliser mpv donc il a d'intégrer mpv directement donc c'est très bien gauche et sa bête donc pour tout ce qui est sous vidéo on a quadlibet c'est moi la distribution c'est vraiment bien amélioré depuis ça fait depuis le mois de décembre que je n'ai pas venu la voir elle s'est franchement améliorée donc on va rajouter le répertoire musique même si il n'y a rien du tout dedans j'ai streamer j'ai c'est plugin bad j'ai streamer 1 good bad ugly donc on peut lire tout ce qui est son mp3 et compagnie ça ça peut toujours servir pour les vidéos mais comme partout le plus long ses définitions dans une demi-heure pour s'installer une boîte linux avec maté avec cubes avec pas mal de petits trucs là je vérifie quelque chose pour savoir s'il faut installer le paquet gtk3 setting printer c'est comme ça parce que si je fais imprimer imprimer un fichier j'allais avec printer je vais essayer d'installer mon imprimante parce qu'apparemment il n'y a pas le support de graphique dhplib malheureusement c'est ennuyeux ça donc bien sûr c'est un modi bug graphique dans dans virtualbox voilà donc je vais voir s'il me reconnaît voilà conward normalement il va rajouter les pilotes en tout cas je suis très agréablement surpris par le niveau de finition maintenant de la voie linux qu'est-ce qui me manquait à l'appel déjà je ne sais plus c'est bon appliquer je ne veux pas imprimer la page de test je fais ctrl p ce qui va me détecter l'imprimante ou pas c'est bon je détecte super j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit ah oui je voulais finir avec network manager vous montrer comment installer network manager avec son applet c'est à prendre en compte même si c'est une personne considère que network manager est un peu too much moi j'aime bien donc donc première chose on va ouvrir un terminal administrateur je ne veux pas se lancer on va juste ouvrir un terminal et passer en administrateur on perd sudo mc donc on va donc voir service et on supprime dhcpcd qu'on le remplace par network manager sv xs network manager et normalement si on se déconnecte et qu'on se reconnecte on aura le petit logo de network manager qui se lançera l'icône de network manager qui apparaîtra c'est beau l'informatique quand ça fonctionne j'aime l'informatique quand ça fonctionne donc mis à part ce bug des répertoires certains répertoires enfin certaines données qui sont restées en anglais je ne sais pas pourquoi c'est du pur plaisir bon après bien sûr il faut voir il y a du style qui manque mais c'est vraiment du pur plaisir à l'utilisation voilà donc on peut éteindre maintenant la machine voilà ça va faire dodo donc comme vous avez pu le voir on peut presque installer la totalité en 30 minutes j'ai pris un peu trop de temps par endroit je l'ai payé j'ai joué de malchance avec le lightning greeter mais en gros en 35-40 minutes maximum vous avez votre void linux installé et fonctionnel j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye